bonjour donc aujourd'hui je vous fais finalement la deuxième partie de la présentation de mon Macintosh la partie logicielle donc j'ai refait cette vidéo au moins 6 ou 7 fois donc c'est un peu pour ça que ça fait peut-être deux mois ou deux mois et demi que je n'ai pas encore mis la suite de cette vidéo donc c'est pour ça que je n'ai pas pu la poster avant mais bon si celle-ci est bonne vous l'aurez sinon il faudra que je la recommence donc avant de passer à la partie logicielle j'aimerais vous montrer les programmes et les livres que j'ai reçus avec l'ordinateur donc j'ai ici deux disques d'installation de macOS les versions pour les G3 et le disque macOS 8 original à cet ordinateur donc malheureusement le disque de macOS 8 est un peu égratigné et j'ai remarqué que quand je l'installais à partir de celui-ci le Macintosh avait parfois des crashs qui le rendaient inutilisable donc avec des tests même si ce disque là n'est pas techniquement compatible avec cet ordinateur quand on démarre l'ordinateur sur ce disque il charge une version d'OS 8 donc tout ce que je vais faire c'est copier le système de fichiers de démarrage de ce disque qui est macOS 8.1 il me semble et l'ordinateur peut maintenant démarrer j'ai aussi le cd original de restauration voilà donc le disque original de restauration vous pouvez voir ici donc voilà ça c'était pour ces deux logiciels-ci que j'ai mis dans ce bois d'ailleurs c'était pour une imprimante donc je ne l'ai pas si je n'ai pas eu l'imprimante avec celle-ci c'était une autre imprimante mais celle-ci a brisé il a eu des problèmes donc voilà les cd étaient aussi gratinés donc j'ai décidé de garder la boîte pour l'arranger donc ici nous avons la petite pochette cd rom cette pochette semblait venir de base avec le macintosh puisque j'ai vu quelques vidéos de personnes ayant des macintosh de cet âge l'environ avec cette même pochette donc j'ai l'impression qu'il la donnait avec l'ordinateur pour que vous puissiez ranger quelques-uns de vos disques donc nous avons ici le larousse multipédia encyclopédique un programme très intéressant qu'il pique studio pour macintosh bien entendu mit 2 une version tout à fait légitime et deux jeux éducatifs les animalins et marine malice donc c'est pour les cd maintenant nous allons passer au manuel j'ai ici le guide référence de macintosh donc pour une raison qui m'échappe j'ai reçu ce livre avec le power pc 6500 mais ce livre là a l'air beaucoup plus adressé pour les macintosh tout en un et surtout le système d'exploitation mac os 7 donc je ne comprends pas vraiment pourquoi ils l'ont donné avec cet ordinateur ce livre est un peu désuet comparativement à l'ordinateur en lui-même j'ai ici le guide de l'utilisateur du power macintosh j'avais celui de l'écran mais pour une raison que j'ignore je n'ai pas réussi à le retrouver donc nous avons un peu de tout ici comment nettoyer la souris comment se positionner pour pas avoir des problèmes comment un peu démonter l'ordinateur parce que oui apple vous montrait comment démonter les ordinateurs à l'époque oui c'était possible de démonter un mac il montre aussi autre chose comme les versions les supports sideron qu'il supporte ainsi que d'autres petits trucs pour le macintosh j'ai ici un livre très très complet malgré son nom là dedans aussi il parle un peu de tout il y a même un petit guide d'achat du macintosh puis je l'ai lu quelques fois ce livre même puis c'est un c'est quand même un très bon livre et puisque clarisworks vient de base avec mac os du moins ceux de cette époque j'ai été chanceux d'avoir le manuel c'est la même version que celui que j'ai mais clarisworks 4.0 je peux voir que le livre est beaucoup plus petit que les versions microsoft surtout que de près ce que je peux voir on peut pas mal faire toutes les mêmes choses donc voilà j'ai donc terminé la présentation des manuels et des CD-ROM je vais maintenant démarrer l'ordinateur démarrage sur un bouton sur un clavier ça aussi c'est un truc qui a disparu qui n'aurait pas dû disparaître donc l'écran devrait ouvrir d'ici peu l'ordinateur est quand même très silencieux on entend surtout le ventilateur à l'intérieur mais même à ça n'importe quel bruit peut couvrir en fait le ventilateur donc c'est pas bien grave macOS démarre environ en une minute et demie il me semble maximum donc ça démarre assez rapidement pour un autre temps de l'époque surtout que j'y ai rajouté beaucoup d'extensions si jamais vous cherchez justement des extensions des programmes pour macOS c'est ce que j'ai fait juste aller sur le site Macintosh Garden donc je fais pas vraiment de la pub pour eux autres mais c'est juste que bon si vous avez Macintosh de cette époque ils ont beaucoup de logiciels et c'est là que j'ai trouvé tous mes logiciels puis ça m'a permis de remettre ce Macintosh par exemple en état d'utilisation très avancé j'ai même un logiciel de programmation qui ressemble fortement au visual basique de Microsoft ainsi que la série Office de Microsoft donc je vais laisser encore un petit peu de temps voilà il a chargé toutes les icônes donc je vais vous faire un petit test de M.I.D.I. pour commencer bon j'aime bien le bruit que le son qu'a le M.I.D.I. sur cet ordinateur là comparativement à Windows 95 98 où le M.I.D.I. était quand même très simple même si j'aime bien cette version là mais celui du Mac est quand même plus poussé donc je vais prendre une chanson que tout le monde devrait connaître du Macintosh de Microsoft je sais pas quel programme est associé à l'extension .M.I.D.I.D.I., je ne sais pas quel programme est associé à l'extension .M.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.I.D.. donc QuickTime bon, ça devrait fonctionner C'est parti. C'est parti. Voilà. Donc même vous, vous ne voyez pas grand chose, mais c'est pour enlever les grosses lignes noires. Donc là, vous n'aurez sûrement que des petites lignes à l'écran. Donc c'est un peu long à charger. Mais ça va finir par ouvrir. Voilà. Donc bon, vous savez tous comment ça fonctionne. Je n'ai pas besoin de vous en montrer. Je vais ici... Oui, donc je vais aller dans mon dossier. Je crois que c'est ma dossier ici. Je vais faire jouer une vidéo en plein écran. Il faut que je retrouve où je l'ai mis. Oui, donc j'ai beaucoup d'éléments. Le disque dur fait 6 GB et il en reste 1,9. Donc j'ai quand même mis énormément de programmes dans ce Macintosh. Donc je ne réussis pas toujours à tout retrouver du premier coup. Bon, ben, ce n'est pas bien plus grave. Donc voilà. Je vais prendre celui-ci dans ce cas-là. Non, non, seulement voilà. Donc on a de légers problèmes parfois avec la souris. Il faudra que je réinstalle Mac OS dessus, j'ai l'impression, puisque j'ai des légers problèmes avec les programmes parfois avec 30 et 20. Donc il faudra que je réinstalle Mac OS bientôt. Donc on va faire jouer. Ici, c'était une vidéo que je faisais sur une disquette. Donc bon, je ne peux pas vraiment vous montrer bien plus, puisque moi, je ne trouve plus mon autre fichier. Mais prenez note que j'ai fait jouer des vidéos MPEG qui avaient des mouvements plus élevés en qualité vidéo CD. Donc c'était quand même moins utilisé, c'était fluide. Donc cet entretenant-là peut facilement faire jouer des vidéos en plein écran. Donc j'ai ici KSWARZ, par exemple, des photos, ainsi que des oprogrammes de Mac OS 3.0, disque copie. Ça, c'est un truc que j'aime bien sur ce Mac OS, c'est que les images de disques sont montées automatiquement. Puis d'ailleurs, sur les disques de Mac que j'ai, le disque copie est intégré de base. Je crois que c'est même dans Mac OS 8 que c'est intégré de base. On peut faire une image d'un disque sans avoir à me chercher un programme extens. Donc ça, c'est quand même très bien, la façon que Macintosh gère ça. Ça, c'est une chose que j'aime bien. Mais bon, il faut dire que c'est quand même assez limité. On peut le voir, juste trouver des programmes pour ces machins-là, c'est quand même très dur. Donc bon, voilà. Je crois que j'ai quand même pas mal fait le tour. C'est sûr que je ne vous montrerai pas tous les logiciels, mais je vais probablement vous faire une vidéo pour chacun des logiciels au jeu, que je trouve utile, puisque j'ai Mac Warrior 2, et cette version a été sortie pour Windows et MS-DOS, justement. Donc je vais pouvoir mettre la version de Macintosh comparatifment à celle-là sur Windows. Mais bon, la carographique internet est une ATI 3D range avec 2 meg de RAM, donc ce sera avec une limitation des cartes ATI, bien entendu. Ces cartes-là ne sont pas les cartes avec le meilleur rendu, même si bon, d'après ce que j'ai vu, ces ATI-là ont des polygones plus nets et des textures plus sombres. Mais bon, si ça se trouve, je peux dire n'importe quoi aussi, mais il me semble que j'avais regardé des vidéos comparaisons sur les cartes ATI de l'époque, et c'est ce que j'avais vu. Donc voilà, je vais vous mettre le petit à propos de l'enseignement. Donc cette machine est quand même une machine assez puissante pour l'époque. Mais bon, elle était rendue de 2500 dollars, si je me souviens bien, mais ce n'était pas donné, à l'époque, on avait déjà les Pentium à 200 quelques MHz, il me semble, c'est pas un temps-là, d'être 97, donc les Pentium à 200 quelques MHz, c'était déjà aussi commun que celui-ci qui vaut à 275 MHz. Donc j'ai quand même comparé avec mon Otoshiba, qui lui a un Pentium MMX à 233 MHz, et ils ont à peu près la même performance, le Mac est un peu supérieur, puisque bon, le processeur a déjà des MHz en plus, et surtout que le processeur a quand même une certaine avance. Mais au final, l'avance n'était pas assez grande pour, selon moi, juste si le PC de Internet était 1000 dollars plus cher, non, désolé, 500 dollars plus cher que le portable dont je vous parle, qui lui était déjà de très bonne performance pour l'époque. Donc franchement, PC de Internet était vraiment beaucoup trop cher, en télévision. Donc oui, mon fond d'écran, c'est hyper grand. Donc voilà, je crois que c'est pas mal de tout. Donc vous pouvez voir, c'est un Mac OS 8 normal. Il ressemble beaucoup. Je vous ferai des vidéos sur quelques programmes utilisés, puisque bon, la vidéo fait déjà 16 minutes, et vous montrez les programmes, j'en avais pour 45 minutes, ce qui serait beaucoup trop long. Donc, je vais vous laisser là-dessus, et on espère que vous ayez apprécié cette vidéo, et à la prochaine.